Christelle Sassoumié Souré au placard, Jean-François Ndengue et Jean-Dominique Okemba. L'information est tombée. Jean-François Ndengue poussé vers la sortie. Une retraite qui s'annonce amère pour le fidèle allié de Jean-Dominique Okemba. C'est une guerre de succession, de pouvoir qui s'annonce, mouvementée. Une guerre de clan au sein du régime vacillant. Christelle Sassoumié Souré, née d'une mère étrangère, ne cache pas ses ambitions pour s'accaparer du pouvoir et de s'installer à la tête du pays, malgré les oppositions au sein de sa famille biologique et politique. Connaissant le poids et les ramifications de certains membres du clan, Christelle Sassoumié joue son bateau. Il est conscient qu'il ne peut accéder à la magistrature suprême si l'architecture actuelle du pouvoir de son père reste en place. Le nom de tout le monde, c'est qu'il y a un lobby, c'est qu'il y a un petit déjeuner. Est-ce que c'est qu'il y a une gravité ? Dénée Christelle, le premier, ça dit quoi ? Dénée Christelle, c'est clair, Qui tue le pétrolier ? Qui s'est constitué une manne financière importante Et caché à l'étranger, tente d'activer son plan pour écarter ses rivaux, ses rivaux politiques Comme Jean-François Nengue, Jean-Dominique Okemba, Edgar Nguessou Mais surtout, l'homme à tout faire au Bara. Cependant, il y a des interrogations sur certains officiers de l'armée Bien qu'étant du même groupe ethnique Tel est le cas du général Oboa Qui est un fidèle parmi les fidèles du JDO Dans le dispositif sécuritaire du dictateur Denis Sassou Nguessou Permettez-moi de ne pas vous en dire plus Ce qui est sûr, Christelle Sassou Nguessou Qui dispose d'un important réseau à l'étranger Des frères de lumière Et d'un appui de mercenaires rwandais Tente de mettre au placard ses adversaires Afin de s'accaparer du pouvoir par tous les moyens Mais il faut qu'on y ait quelque chose Je ne peux pas trahir le président Sassou, je ne peux pas trahir le président Sassou. Je ne peux pas trahir le président Sassou, je ne peux pas trahir le président Sassou, je ne peux pas trahir le président Sassou. Il y aura des assassinats politiques par empoisonnement à court ou à long terme. Les plus chanceux iront en exil ou en prison et les plus malchanceux seront assassinés d'une manière douce. Le fils du despote Komole nourrit aussi une haine discrète à l'égard de Jean-Jacques Bouillat qu'il suspecte de vouloir briguer à son tour. La magistrature suprême où si son père venait à mourir plus tôt. Christelle Sassou Nyeso, née d'une mère étrangère, n'a aucune attache avec le Congo. D'ailleurs, en dehors du français, qui est une langue coloniale et de la langue lingala, ce dernier ne parle aucune autre langue locale de la République du Congo. Christelle Sassou Nyeso, le fleuve ou l'océan ? Christelle Sassou Nyeo! Sous-titrage ST' 501